Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Aujourd'hui, le podcast, on discute d'architecture et de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.NET. Je m'appelle Mario Cartinal. Et je m'appelle Guy Barrette. Salut Guy, ça va bien? Ça va bien, toi? Encore une fois, nous sommes dans notre studio mobile parce que nous n'avons pas un invité avec nous. C'est une émission qu'on a préenregistrée l'été dernier pour nos auditeurs qui nous suivent. Ils savent qu'on a enregistré une émission l'été dernier lorsqu'on était à Paris parce que ça fait presque une dizaine qu'on vous présente et là, on est sur nos dernières. Nos dernières, oui, oui. Donc, l'émission aujourd'hui, c'est Florent Santin. Florent Santin. Qui travaille avec la firme Wenoise, un MVP Team System qui discute avec nous de tous les mécanismes d'extensibilité qui existent justement dans la plateforme Team System. Absolument. Et Florent vient du sud de la France et a un accent extraordinaire. Et ça tombe tellement bien parce qu'aujourd'hui, il va tomber 25 cm de neige sur Montréal. Donc, avoir un accent du sud, ça va comme nous réchauffer. Alors, Florent, si tu serais à Montréal, tu adorerais. Mais écoute, Guy, stop. Sans plus tarder. Allons à l'émission. Assister aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.dotnet-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de Visual Studio Talk Show.com. Nous sommes dans les bureaux de Winwise en plein été, au mois de juillet. À Paris. À Paris. Donc, on continue notre tournée parisienne où on profite de notre occasion qu'on est à Paris pour faire différents enregistrements avec des experts français. Notre tournée mondiale. Et avec nous, en québécois, je veux dire ton nom, Florent Santin. Mais si tu le dis avec l'accent du sud. Florent Santin plutôt. Mais Santin même. Je veux pas faire un petit peu sur le sud. Parce que tu bosses à Paris, mais t'es né dans le sud de la France. Je viens du sud de la France, de Béziers. Puis bon, je suis monté pour travailler à Paris comme beaucoup de Français. Béziers, pour moi qui est du Québec, ça c'est où dans le sud de la France? Béziers, c'est entre Montpellier et Perpignan. Donc, c'est vraiment le sud de la France. Perpignan. Là on joue au rugby. Oui, oui, oui. Un beau coin de pays. Tout à fait. Oui, absolument. Où il y a du soleil à l'aile et l'ombre. Plus qu'ici. Plus que chez vous aussi, je pense. Oui, oui, oui. L'hiver fait un peu, la température est mieux. Oui. Florent, ce qu'on va discuter ensemble, c'est l'extensibilité de Visual Studio Team System. Tout à fait. Team System incluant la partie serveur, donc aussi. Donc Team Foundation Server aussi. Les deux briques. Écoute, nous, la raison principale pour qu'on voulait faire un arrangement avec toi, c'est que tu es un MVP de Team System depuis un an, deux ans. Un an, un an de Team System et puis après avoir un petit peu d'ASP.net aussi. Oui, donc ton implication dans la communauté parisienne ne date pas d'hier. Tu es reconnu, tu participes, j'imagine, souvent comme conférencier au Tech Days. Tout à fait, Tech Days, puis les événements parisiens, puis les événements de Microsoft. Tu es toujours là. Communautaire, j'aime bien être là, oui. Au poste. Comme nous, quand il y a des événements sur Montréal. Ça fait combien d'années que tu es chez Winwise? Ça va faire trois ans, là. Je vais arriver sur ma troisième année. Et puis avant, je faisais un petit peu de développement. Donc ASP.net, Oracle plutôt. C'est pour ça que tu as eu la reconnaissance ASP. Tout à fait, j'ai commencé. Et puis après, quand je suis arrivé à Winwise, je me suis concentré sur Team System, puisque le produit a fait son apparition en 2005. Donc ton rôle chez Winwise, c'est… Non, je m'occupe de l'activité génie logicielle, en fait, qui inclut la partie Team System. Et puis j'avoue que dans tout ça, c'est vraiment cette partie-là que je préfère. C'est là où je m'implique d'un point de vue communautaire. Parce que c'est un produit qui me passionne. Puis nous, on a déjà dans le passé fait d'autres émissions avec des MVP Team System pour présenter ce qu'il y a de produits et tout. Donc aujourd'hui, notre focus, c'est plus l'extensibilité. Parce que Team System, c'est un produit. On peut l'utiliser tel que Microsoft nous le vint, mais plus souvent qu'on remet, on va le modifier et changer son comportement de base en utilisant les API qui sont fournies avec le produit. Modifier, on va plutôt… ça serait mieux d'utiliser le terme « adapter ». « adapter » et « tendre », effectivement, Team System, ce n'est pas une boîte noire, contrairement à pas mal de produits de Microsoft. C'est quelque chose qui a été pensé complètement extensible. Et l'idée, c'est que quand quelqu'un met en place Team System, ce n'est pas l'entreprise ou les utilisateurs qui vont s'adapter à Team System. C'est Team System qui doit s'adapter à leur contexte. Donc c'est vrai qu'au début, en 2005, on ne se rendait pas trop compte. On installait et on essayait d'expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils utilisent le produit comme ci, comme ça. Maintenant, avec du recul, avec la première documentation d'extensibilité, puis on a commencé à creuser un petit peu plus le produit, on se rend compte que, ben non, en fait, c'est Team System. On va pouvoir ajouter du Donnet un petit peu partout et en faire ce qu'on en veut. Et souvent, les sociétés ou les compagnies, comme on dit chez nous, qui ont peut-être testé Team System, je ne sais pas, lors de la sortie de sa première version, puis trouvait le produit trop rigide. C'est peut-être cet aspect-là qui n'ont pas exploré la partie extensibilité. C'est ce qui permet d'aller plus loin. Et c'est vraiment avec la version 2008 qu'on commence à avoir des besoins, puis à provoquer les besoins, à montrer justement qu'on peut aller plus loin. Et les gens commencent à être justement intéressés sur cette partie-là. Puis, pour des gens comme nous, où on a un petit background technique et on aime bien mettre les mains dans le cambouis pour développer, c'est du pur bonheur vu qu'on se retrouve sur un produit à rajouter des couches d'odnet par-dessus. Puis, Florent, tu as été parmi les premiers qui ont reçu la reconnaissance MVP Team System. Puis, je dirais que le premier lot des gens, c'est des gens qui, principalement, utilisaient les API, de l'extensibilité pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Puis, c'est ce groupe-là qui a été reconnu par Microsoft rapidement parce que si tu avais le malheur de bloguer ou de donner des réponses, ça donnait une visibilité rapide sur « je maîtrise ». Parce qu'à quelque part, il faut que tu maîtrises ce qui est Team System pour être capable de l'étendre. Oui, tout à fait. Puis, vu que c'est quand même un produit qui est riche en termes de fonctionnalités end-user, et donc, toute la partie extensibilité est un peu restée dans l'ombre au début parce qu'elle n'a pas été documentée, pas d'exemple fourni par Microsoft, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite communauté de MVP qui ont vraiment l'expression française, c'est « mettre les mains dans le cambouis » et qui ont commencé à aller regarder avec Reflector ce qui se passait, à aller regarder quels étaient les points où on pouvait s'accrocher. Et aujourd'hui, là, par contre, on commence à trouver effectivement beaucoup de blogs riches en contenu. Mais bon, vos contenus intéressants viennent encore aujourd'hui de la communauté. Et puis, justement, il y a pas mal de points d'extensibilité. Beaucoup de points d'extensibilité. Assez pour qu'on soit capable d'en parler pendant au moins une heure. Même une semaine, Marc. On va se contenter d'une heure. Mais nous, on va quand même donner un survol de tout ce qui est possible parce que ça va... J'espère que ça va être, en anglais, on dit un « eye-opener ». Donc, ça va ouvrir les yeux à nos auditeurs sur toutes les possibilités. Puis, pour moi, expliquer et justifier pourquoi tant d'entreprises décident de fonder leur plateforme de développement en équipe sur Team System plutôt que sur un amalgame d'outils open source. Parce que souvent, c'est les deux choix que la communauté.net a aujourd'hui. Puis, c'est « je peux acheter Team System, le produit n'est pas donné, écoute, Microsoft doit faire de l'argent. » Ou je peux prendre des produits open source qui sont souvent gratuits, qui sont ouverts dans le sens que tu as accès aux codes sources, mais ce n'est pas une plateforme. Puis, si l'intégration n'est pas là, puis en parlant d'extensibilité, on va pouvoir montrer justement que c'est vraiment une plateforme au sens pur du mot. Après, il ne faut pas être effrayé par l'extensibilité. L'idée, c'est que la majorité des personnes qui débutent avec Team System vont se contenter du produit de base. Et c'est vraiment, comme tu l'as très bien dit, c'est montrer ce qui est possible de faire. Le jour où on se dit « mince, je ne peux pas faire ça avec le produit », justement, dire « si, justement, on a les moyens pour aller rejeter les fonctionnalités. » Il y a des bons exemples sur Internet. Il y a des très bons sites qui référencent la liste de tous les produits, tous les outils additionnels qui existent par Team System, qui étendent le produit. Et en fait, ce qu'on se rend compte au quotidien, c'est que dès qu'il y a une fonctionnalité qui est manquante dans le produit, qui commence à être récurrente chez plusieurs utilisateurs, il y a toujours quelqu'un qui va la développer. D'ailleurs, vers la fin de l'émission, on pourra référencer, puis on va mettre les liens sur la page, quelques sites où les gens qui voudront savoir plus pourront aller. Peut-être, je sais qu'on a déjà fait des émissions dans le passé sur Team System, mais quelques minutes pour les auditeurs qui, eux, ce serait leur première prise de connaissance de Team System. C'est quoi les grandes briques ? Qu'est-ce que sont les grandes composants de Team System ? Team System, c'est une gamme de produits. Donc, c'est un nom marketing, entre guillemets, et en fait, qui regroupe deux sous-catégories de produits. Un serveur, qui s'appelle Team Fashion Server, qui est le serveur de Visual Studio, qui existe depuis sa version 2005, et qui va proposer des services pour tout ce qui est gestion du cycle de vie de projet. Donc, des services tels que la gestion de source, la génération livrable, donc avec un serveur de build intégré, tout ce qui va être gestion de projet, donc faire des suivis de bugs, de tâches, faire la planification de projet. La gestion documentaire, Team System va s'appuyer sur SharePoint pour proposer... Enfin, Team Fashion Server va s'appuyer sur SharePoint pour proposer un espace de partage de documents. Et derrière, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que toutes ces données importantes dans le cycle de vie de projet vont être stockées dans la même base de données relationnelles, donc vont être centralisées dans le même produit. Et derrière, on va pouvoir faire du reporting sur tout ça. On va pouvoir croiser des données. Exemple, je ne sais pas, je veux évaluer l'impact d'un bug trouvé en environnement de production dans une itération alpha, évaluer l'impact en nombre de lignes de code impactées en temps de développement passé. Donc, c'est des données qui ont... Parce que cette partie serveur-là, elle a deux grandes sous-composantes. Tu l'as dit, toute l'information, toutes les données, c'est dans un serveur SQL. Et il y a un serveur applicatif qui, lui, rajoute finalement toute la bonification, parce que les données, tout ça, ça ne sera rien, ça nous prend d'intelligence. Donc, c'est le serveur applicatif qui va avoir cette intelligence-là. Tout est stocké dans SQL serveur derrière. Donc, en plus, c'est simple du coup à sauvegarder, à maintenir et à faire de la reprise en cas d'incident. Et derrière, effectivement, on a le Team Vision Server à proprement en parler, qui est en fait un ensemble de services web par-dessus qui représente la logique applicative. Derrière, on a deux autres produits. Enfin, on a un premier produit qui est SQL Server. On a un deuxième produit qui est SharePoint, puisque Team System intègre du Windows SharePoint Services. Justement, donc les produits vont communiquer entre eux. Donc, c'est un petit peu, on va dire, ce qui se fait de mieux chez Microsoft, regroupé dans un seul produit avec une belle couche applicative par-dessus pour amener tout ça dans Visual Studio. Parce que c'est ce que tu dis. La couche applicative, elle pourrait se résumer à un ensemble de services web. Donc, essentiellement, les clients, à travers de l'invocation de procédures à distance, des web services, sont capables de venir interroger, de demander des services au Team Foundation Server. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre partie, on a dit qu'il y avait Team Foundation Server, mais il y a des clients. C'est l'autre grande partie qu'on retrouve. Voilà, donc des clients qui vont consommer ces services, il y en a plein. Donc, le plus connu, ça va être Visual Studio. Donc, Visual Studio professionnel, on va lui rajouter Nadine par-dessus qui s'appelle Team Explorer. Et ce Team Explorer, en fait, c'est l'interface pour connecter, pour communiquer depuis Visual Studio avec le serveur. Et ensuite, on va avoir des, entre guillemets, donc ça, c'est la version la plus simple, des super éditions de Visual Studio. Donc, on va appeler les éditions Team, Team Developer, Team Architect, Team Testeur, Team Database Pro, et puis une autre qui s'appelle Team Suite qui les regroupe toutes. Et là, donc, on est plutôt dans le côté client. Donc, on sort un petit peu du monde serveur et on va avoir, en fait, notre Visual Studio qui va être enrichi par des fonctionnalités plus au monde de l'entreprise. Enfin, la possibilité de faire du profiling, de l'optimisation de code, des tests web, des tests unitaires, des tests de montée en charge, des diagrammes d'architecture, c'est ça que souvent que certains de nos auditeurs peuvent être oubliés. C'est que, oui, il y a la version haut de gamme de Visual Studio qui est tous les teams avec les différents profils et qui vont être adaptés pour travailler main dans la main avec le fameux Team Foundation Server. Mais si on a budgétairement, si c'est difficile pour nous de justifier d'acheter ces produits-là qui ne sont quand même pas donnés, on peut toujours prendre un Visual Studio Pro, la version stand-alone aujourd'hui et la connecter sur un Team Foundation Server aussi. Oui, tout à fait. C'est le cas d'utilisation le plus simple. C'est, on va dire, le plus simple pour démarrer, c'est un serveur avec un Visual Studio Pro. En fait, les éditions clientes et le serveur, c'est des outils qui sont indépendants. On peut faire du test de charge sans avoir un serveur et on peut faire la gestion de source sans avoir un Visual Studio Team ou quelque chose. Mais après, c'est des outils qui vont être complémentaires. Donc, si on les utilise ensemble, on va pouvoir croiser les fonctionnalités et donc augmenter les possibilités derrière. Mais ce n'est pas les seules applications de clients qui pourraient venir se connecter sur un serveur TFS. Et justement, c'est là où on va arriver dans l'extensibilité. C'est que Visual Studio, lui, il communique avec des web services et tout va passer par des web services. Donc, on va pouvoir, en fait, derrière, avoir n'importe quel type d'application capable de consommer du web service. Donc, aujourd'hui, il y a un développement n'importe qui qui va pouvoir parler, communiquer, avec le serveur. Donc, Microsoft en fournit. Avec Excel, par exemple, je peux récupérer des bugs et des tâches dans le serveur. Avec MS Project, je peux faire une planification. Et après, vous pouvez avoir des outils tiers, justement. Par exemple, il existe un plugin Eclipse qui est écrit par un éditeur qui s'appelle TeamPrize qui permet, depuis Eclipse, de communiquer avec le serveur comme si on était dans Visual Studio. Donc, avoir l'équivalent à Visual Studio dans Eclipse. Donc, l'équivalent au Team Explorer. Mais ça veut dire que je pourrais faire ma propre application ou nos auditeurs principalement sont des développeurs. Donc, je pourrais bâtir ma propre application, une application Windows 4. Et en appelant les web services, je serais capable d'interroger le Team Foundation Server et à ce moment-là, donner un autre type de client pour Team Foundation Server. et c'est là où ça devient très intéressant pour nous les développeurs. Donc, il y a deux manières de faire. Il y a la manière qui va apparaître la plus logique, la plus intuitive. On me dit qu'il y a des web services. Je vais sur mon serveur, je regarde un petit peu la liste des web services dans le 2IS. Et puis, ce qui m'intéresse, je vais les exploiter directement pour faire comme Visual Studio mais dans mon application. Mais après, quand je disais justement que c'est un produit ouvert, Microsoft, qui ont quand même été un petit peu sympas sur le coup, nous ont simplifié la vie. C'est-à-dire que ces web services, je ne vais pas les consommer directement. Je vais pouvoir avoir un modèle objet derrière qui va être fourni. Donc, Microsoft, ils nous fournissent comme une librairie précanée pour parler aux web services où on va travailler avec des objets parce que sur la plateforme Microsoft.net, on s'attend à parler avec des objets. Donc, ces objets-là, eux, en arrière, font la communication avec les web services mais ça nous donne à ce moment-là une simplicité pour programmer. Voilà, c'est un proxy clé en même et au lieu de manipuler les web services, je manipule un modèle objet qui lui va unifier les web services et donc, techniquement, dans mon code, si je veux communiquer avec mon serveur, je crée un objet qui fait un serveur, je fais ma connexion, je donne son nom et puis après, cet objet va me renvoyer mes services. Donc, j'ai tous des espaces d'un an qui vont compartimenter ce modèle objet-là. Voilà, en fait, on a le cœur, entre guillemets, qui permet de, lui, initialiser la connexion et puis après, on va avoir les services additionnels. Donc, on va en avoir un pour la gestion de source, un pour la gestion de tâches, de bugs, et donc, je vais demander au cœur de nous donner les services. Donc, là, tu es en train rapidement de brosser des grands blocs d'API. Donc, le premier API qui serait le cas, c'est juste se connecter à notre fameux serveur, donc identifier lequel, ces choses-là pour avoir, finalement, notre fameuse connexion. Un peu comme son fait de paradigme, je veux me connecter à une BD, bien, il faut prendre un masser aujourd'hui avec audio.net. Pour ta connexion, oui. Pour ta connexion. Donc, il y a ce type de premier API-là. Mais ensuite, les grandes, toutes les grandes composées de mon serveur vont être ouvertes pour programmation du côté client. Donc, tu as parlé, première grande composante, gestion de code source. Gestion de code source. Des scénarios qu'on retrouve souvent, nous, derrière, en développement, exemple, ça, je l'ai fait, justement, tout au début de TFS. Je rencontre un client qui utilise PVCS, ou un outil de gestion de sources autre que TFS, et ils veulent migrer vers leurs sources avec conservation historique vers TFS. Donc, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire ? Côté PVCS, récupérer la liste des versions, donc des versions, et côté TFS, les réinjecter, refaire des check-ins, en fait, dans TFS. et ça, être capable de le scripter. Et pour le scripter, la difficulté, en fait, c'est d'être capable d'extraire dans TFS. C'est peut-être d'avérer PVCS qui est plus difficile. En ligne de commande, donc il faut scripter l'inline de commande. Mais après, injecter dans TFS, c'est simple, on utilise mon API, je vous connecte au serveur, je récupère mon point d'entrée et mon gestion de source, et je vais avoir, après, du code pour faire du check-in. Donc, je vais faire source-control.check-in mon fichier. C'est important, c'est-à-dire, si on a des auditeurs qui sont aujourd'hui, pardon, sur Subversion, PVCS, puis qu'ils se disent, ouais, mais là, moi, j'ai un historique, puis demain matin, si j'essaye de migrer vers Team Foundation Server, ce ne sera pas aisé. Google est notre meilleur ami. C'est-à-dire que si vous googlez, par exemple, TFS, Migration, PVCS, vous allez probablement trouver des gens qui ont déjà tout écrit du code pour être capable de faire ça. Parce que la recette, pourquoi des gens comme toi sont reconnus comme MVP, c'est que tout ce que vous faites vous considérez que ça doit être mis dans le domaine public, donc vous le bloguez, vous assurez que c'est indexé par Google, parce que à ce moment-là, les recettes, elles deviennent visibles pour tout le monde, parce que le but, c'est qu'on ne veut pas avoir à écrire soi-même, puis les recettes, à ce moment-là, sont là pour à peu près, aujourd'hui, je dirais, pour les 20 plus populaires, je dirais, de toute source, il y a une recette d'écriture. Il y a Microsoft qui a essayé de fédérer tout ça dans un projet. Ils ont encore un peu de travail, ce qu'ils appellent le TFS Migration Toolkit. Donc en gros, ils fournissent quoi ? Ils fournissent l'API de base pour injecter dans le TFS. Donc après, il reste à créer les connecteurs pour aspirer, mais ça avance, ça avance, parce que la demande est fréquente. Dès qu'on met le TFS en place, c'est dommage de perdre l'historique de source qu'on avait. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas besoin de garder ton historique, puis que tu es prêt à vivre avec, migrer avec TFS, ça ne te prend même pas besoin de programmer. Ça prend 10 secondes, effectivement, c'est un check-in, mais derrière, tant qu'à y être, c'est vrai que garder son historique, quand on a des projets qui ont 5 ou 6 ans qui ont vécu dans plusieurs sources contrôles, on est content de pouvoir quand même le garder, surtout quand on a des branches ou des choses un peu compliquées. Ce qui devient intéressant, c'est si, par exemple, j'étais dans la PVCS, moi, je vais, par programmation, complètement refaire les mêmes check-in. Je vais même, par programmation, remettre les mêmes dates, parce que je ne veux peut-être pas perdre que ça s'était fait, mettons, le 21 février 2007. Puis Team System, lui, il nous fournit toute la granularité de ce que je peux faire, c'est quand même assez poussé. Tout ce qu'on peut faire depuis Visual Studio, donc en tant qu'utilisateur, on va pouvoir le refaire par code. Puisque Visual Studio utilise les APIs qui nous sont fournies, donc on a juste à refaire la même chose que Visual Studio. Donc, on peut créer des branches par code, on peut poser des labels, des étiquettes, on peut faire du check-in, check-out, on peut même faire des mises sur étagère si on veut. On peut vraiment simuler, reproduire exactement le même comportement. J'ai envie de dire, si de même, Mario, tu as envie de refaire un Visual Studio qui se connecte à TFS, tu vas même pouvoir le faire. aussi, on a un environnement de développement qui est propriétaire à notre entreprise. Bon, ça se peut que dans une grande entreprise, une grande société, on a développé notre propre langage, notre propre outil de développement, puis on veut se brancher au source control de TFS, mais on pourrait penser le faire. On peut rajouter Nadine et le faire. Il y a une firme qui, d'ailleurs, eux, ont fait tout le support pour la plateforme Java, puis j'oublie le nom de… Tim Price. Tim Price, oui. Puis essentiellement, c'est ces API-là qu'ils utilisent. Sauf qu'eux, ils sont allés encore plus loin que ça, c'est que vu qu'ils sont dans le monde de plateforme Unix et que derrière, ils développent en Java, ils n'ont pas consommé les librairies .NET, mais ils ont directement attaqué les web services. Donc, ils sont allés encore plus loin. Mais eux, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils étaient sur la plateforme Eclipse, ils sont en Java, donc ils ne voulaient pas commencer à chercher une espèce de bridge pour rouler du point net en Java. C'était bien plus simple dans Java d'attaquer directement les services web. Et puis du coup, ils ont refait une API, ils proposent la même API en Java que celle qu'on a en .NET. Mais ça veut dire qu'attaquer les services web, ça se fait aussi. Comme tu as dit, c'est sûr qu'il va falloir peut-être aller voir dans la documentation puis faire un peu d'inspection, mais j'imagine qu'une entreprise aujourd'hui qui, je ne sais pas moi, font du développement sur mainframe et voudrait unifier dans un seul repository toutes leurs cadres sources pourrait du mainframe en utilisant un web service parler à TFS. Attaquer directement et sans souci. Donc ça, ça comprend. Tout est possible. Tout est possible puisque derrière, tout est ouvert et tout passe par du web service, donc du protocole HTTP, pas de problème, de firewall, de proxy, n'importe quoi, ça passe de part. Puis la partie gestion de code source de TFS, c'est un gestion de code source de classe mondiale. Donc, on a parlé de branching, donc tout ce qu'on peut faire d'un scénario avancé par programmation, on peut le faire aussi. Un scénario très classique qui n'est peut-être pas avancé, mais qu'on pourrait voir faire, c'est on a une structure standard de comment on organise notre gestion de code source. Par exemple, on va avoir une branche principale. Donc ça, on pourrait scripter ça pour qu'à trois fois qu'on crée un nouveau projet, qu'automatiquement, en un clic, on soit capable d'automatiser ce genre de choses. on peut, par code, initialiser un environnement de développement, un environnement de source, un repository, c'est simple. Et après, tu parles d'automatisation, on peut aller encore plus loin en termes d'extensibilité. Donc là, on sort un tout petit peu de l'API à proprement parler, mais en fait, quand on va créer un nouveau projet d'équipe, un team project, dans le Team Machine Server, on va choisir un modèle de processus, une méthodologie, et puis on va avoir des actions qui vont être déclenchées. Donc je vais créer un projet, et puis je vais, mon source control qui va être initialisé, mon repository, mes documents, etc. Là, il y a un point d'extensibilité. C'est-à-dire qu'à la création du projet, je vais pouvoir rajouter mes propres modules .NET, donc je vais pouvoir mettre du code .NET qui s'exécute à ce moment-là. Effectivement, je peux très bien imaginer, donc ça n'existe pas en standard dans le produit, mais c'est quelque chose qui est souvent demandé. j'ai envie que tous mes projets d'équipe aient la même structure, un répertoire à base de données, test unitaires, couche métier, couche data. Parce qu'on se construit toujours de la même façon, en tout cas, on veut de la cohérence. On essaie. Si on est une grande organisation, on veut formaliser ces choses-là, quelle est la meilleure façon de les formaliser ? Que ce ne soit pas un être humain qui le fasse, mais un robot. Et à la création, et comme ça, je suis sûr que c'est fait. Et donc là, on va créer ce qu'on appelle un module PCW, donc ça veut dire Process Creation Wizard, que je vais rajouter dans mon modèle de processus et je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc effectivement, on peut très bien mettre, je ne sais pas, l'exemple, c'est initialiser ma structure de source, mais imaginez ça, on le croit souvent, vous avez besoin de référencer, quand vous créez un nouveau projet, vous avez besoin de déclencher un workflow. Par exemple, pour x ou x raison, pour l'entreprise, faire une demande de budget, etc. On peut très bien imaginer qu'au moment où vous allez créer votre Team Project, on rajoute un module qui déclenche ce workflow. Créer Team Project, c'est même quelque chose qu'on peut programmer. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui vient cliquer dans l'interface visuelle, ça peut faire par programmation aussi. Alors ça, c'est tout nouveau, on ne pouvait pas le faire au début. Et qu'on a demandé pour ça. On en a changé des e-mails pour dire qu'on veut créer des... Parce que pour la petite histoire, je fais partie aussi de l'équipe des MVP Team System. C'est vrai que les MVP ont poussé parce qu'on est habitué à l'extensibilité, on aime l'extensibilité, là, il y avait vraiment un manquement. Et maintenant, depuis, alors c'est en bêta en ce moment, mais dans le service pack 1 de Team Engine Server 2008, on peut scripter directement via l'API, créer des projets. Et ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir maintenant déclencher la création de projets depuis une page web, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ce qui était difficile à faire avant. Et donc, encore plus faciliter, plus besoin de se connecter sur un nouveau. Parce que c'est reconnaître que dans une grande organisation, créer le Team Project, c'est juste une étape de quelque chose qui est souvent plus vaste parce que tu as parlé, il y a des questions de budget et tout. Tout à fait. Parce que les choses ne sont pas simples dans les grandes organisations, mais on cherche à les rendre les plus simples possibles. On parle que je suis capable d'appeler, donc de faire faire, par exemple, la gestion de cloud source des choses que moi, explicitement, je voudrais avoir, mais je peux toujours aussi créer une application qui écouterait, par exemple, mettons, à toutes les fois que quelqu'un fait un check-in, je voudrais être avisé, donc avoir un peu une approche événementielle. Comme on a aujourd'hui, on est capable d'écouter des événements quand on programme en point net. Je suis capable aussi d'écouter des événements. Ah oui. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, mais qui demande qu'à être exploité aussi. C'est qu'à chaque fois que le serveur TFS fait quelque chose, il lève un événement. De base, on n'en fait rien de ces événements. Alors on va pouvoir les capturer. Et ça arrive vraiment sur tout type d'interaction. Mais là, moi, j'ai une curiosité. On a dit que c'est des serviceware. Donc, sais-tu que je vais m'enregistrer sur ce serveur et je vais lui donner une adresse URL pour qu'il me rappelle ? Alors il y a deux solutions. Il y a la solution simple qui va être la solution utilisateur final où je vais donner au serveur une adresse mail et je vais lui dire... Ah donc par e-mail. Voilà. Quand il y a quelque chose qui se passe, tu m'envoies un e-mail. Bon ça, ça ne nous intéresse pas trop à nous développeurs ce scénario utilisateur. Par exemple, scénario technique, je vais pouvoir dire au serveur à chaque fois qu'il y a une action, à chaque fois, mettons, qu'un bug est fermé ou qu'un check-in est fait, appelle tel service web mais à moi. Donc je vais écrire mes propres services web et je vais avoir comme ça une espèce de retour arrière. Mais je vais les déployer sur le serveur ? Alors je peux les mettre sur le serveur directement en TFS, je peux les mettre sur un serveur appellé. Ah oui, c'est un service web. Donc je lui donne finalement une adresse URL. Tout à fait. Moi, je lui enregistre le serveur web. C'est un callback mais via un service web. Donc ma seule contrainte derrière, c'est d'écrire mon service web et donc pareil, je ne suis pas dépendant de .NET, je peux le faire en TFS. Donc TFS, oui, il y a toute une couche service pour répondre à des services mais c'est aussi la partie serveur qui contient un système de notification qui implémentent le pattern publish and subscribe littéralement. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être pas pour des scénarios de migration mais des scénarios de synchronisation. Par exemple, j'ai dans mon entreprise un outil de helpdesk lambda, peut-être un outil maison qui permet de saisir des bugs. Je n'ai pas envie que les personnes du helpdesk attaquent directement T-Fashion Server mais ils vont saisir dans leur outil. Donc leur outil va appeler les web services de TFS. Les développeurs vont gérer les bugs dans Visual Studio et quand un bug va être fermé, un événement va être levé et hop, ça va repartir dans l'outil de helpdesk. Donc là, TFS est capable d'écouter mais aussi d'envoyer des informations sans souci. Et après, on a une notion de filtre. On peut aller très très loin. On peut dire je lève un événement par exemple quand une build échoue. Mais donc uniquement sur l'événement build mais je veux qu'elle échoue. Et dans ce cas, j'envoie un mail ou je déclenche un workflow. Mais là, t'es en train de me parler de choses qui sont complètement, qui ouvrent beaucoup de possibilités parce que, oui, il y a la gestion de code source que je peux attaquer mais t'as parlé de work-out c'est-à-dire que tout ce qui va toucher la base, en tout cas, les données qui sont liées aux systèmes de travail. Puis, dans une autre émission dans le passé avec Guillaume Belmas, on a expliqué tous ces types d'itèmes de travail-là. Donc, je peux aussi tout écouter et utiliser les API. Et aussi, ou même au niveau de mon serveur de build. Donc, par exemple, je peux être notifié quand un build fail et faire quelque chose ailleurs. Je peux être notifié quand un build fail, je peux être notifié quand un bug critique est fermé pour des scénarios de revue, par exemple, ou de validation. Donc, je peux vraiment être notifié à tout moment. Je peux être notifié quand quelqu'un fait un check-in sans commentaire. On a des scénarios tout bêtes. Mais ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Donc, je peux vraiment me mettre où je veux. Tout ce que le serveur fait, je peux l'enregistrer et déclencher une action derrière. Et c'est vraiment sans limite parce qu'il y a une modification de work item, modification de build. Mais derrière, par-dessus, on a une notion de filtre. Donc, je vais pouvoir dire ce qui m'intéresse uniquement quand le work item de type tâche est modifié par telle personne entre tel jour du mois. On peut vraiment descendre dans un niveau de détail. Est-ce qu'on peut aller aussi loin parce qu'on sait qu'on a expliqué qu'il y a la gestion de code source, qu'il y a les systèmes de travail. Quand nos développeurs travaillent, à chaque fois qu'on va faire les actions, ça va stocker dans ces bases données opérationnelles-là, il va y avoir des événements qui vont déclencher le transfert d'informations vers un cube, un cube au lab. Je peux-tu même être notifié quand il se passe de quoi du côté du cube non-lab ? Je peux. Alors, le cube au lab, c'est encore quelque chose de particulier. Donc, je peux être notifié quand il y a des actions qui sont envoyées. Le cube au lab, lui, grosso modo, dans l'antivation de serveur, dans notre base de données relationnelles de travail, puis on a ce cube qui est construit à partir de cette base. Là, pareil, on a un point d'extensibilité qui est intéressant. Donc, le cube, il fait quoi ? Il prend les sources, il prend les buils et puis il consolide ses données pour nous offrir des axes d'analyse. Bonso modo, lui, il crée des tables de faits et il attache des dimensions à ces tables de faits-là. Nous, on n'a plus qu'à les interroger avec Reporting Services ou Excel en tableau croisé dynamique. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que, et qui est pareil, très très peu exploité, c'est qu'on peut créer nos propres adapteurs et venir consolider ce cube avec des données à nous, des données qui peuvent être issues d'un autre outil. Donc, enrichir le cube ? Exactement. Exemple, j'utilise un outil d'analyse de code tiers. Vous avez dernièrement parlé de NDPand. On peut très bien avoir un adapteur pour aller récupérer les résultats de NDPand et venir les croiser au niveau du cube avec les données issues de... On sait qu'NDPand, c'est très puissant. Donc, si on rajoute ça dans un cube, on peut maintenant interroger le cube avec toutes ces informations-là qui nous montrent l'architecture d'application. reliée avec nos systèmes de travail, nos codes sources, ça devient une base de connaissances, ce cube-là. Donc, on va pouvoir croiser, par exemple, évaluer la qualité de notre code via les métriques indépendantes au fil des builds et voir, par exemple, que plus on fait des tests unitaires, plus la qualité augmente. Ça pourrait être des métriques intéressantes ou plus on a de bugs, moins les métriques sont bonnes. On peut vraiment croiser tout et n'importe quoi. On peut même voir quel est le développeur qui fait plus de bugs. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que je peux faire des scénarios très sophistiqués du genre, j'écoute des événements. Par exemple, j'écoute quand un développeur, je ne sais pas moi, ferme un bug. À partir de ces écoutes-là, moi, je vais alimenter des systèmes externes. Puis là, je peux même récupérer des données de ces systèmes externes-là et venir les réinjecter comme des dimensions dans mon cube. tout à fait. Et vu que le cube, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui regroupe les informations, le mieux pour faire du rapport derrière autour de voir l'état de santé de mon projet. Et ça, ça ne demande qu'à être enrichi. Et là, pareil, les scénarios d'extensibilité sont énormes. Donc, toujours pareil, vous avez déjà des outils en place qui sont capables de générer des rapports, de générer des données. Plutôt que de les laisser à droite, à gauche et d'aller les analyser chacun dans son coin, on regroupe tout dans le cube de TFS qui est déjà très bien fait et puis après, on va créer nos rapports par-dessus. Ça veut dire même, imaginons que j'utilisais une solution tiers-partie pour gérer justement les appels téléphoniques en support. Je suis à une compagnie qui fait un logiciel, un produit. Donc, je ne suis pas dans un contexte entreprise. J'ai fabriqué un logiciel, je n'ai pas moi de gestion de paye. J'ai des gens qui font du support téléphonique parce que le monde peut m'appeler ou j'ai des gens qui reçoivent les emails. Je peux m'avoir fait un logiciel maison pour gérer ça, pour optimiser ces choses-là, mais mon logiciel maison, probablement, je n'ai pas pensé à me faire un portail et un petit comptoir de données pour être capable de pouvoir faire du reporting de ça au niveau du cube. J'ai peut-être des petits rapports dans mon modèle parce que je suis probablement que je stockais mon information sur une base de données relationnelle, mais quand on est en relationnel, c'est optimisé pour être capable de mettre à jour les données, mais ce n'est pas optimisé pour faire du reporting. Il n'y a rien qui m'empêcherait parce que je vais quand même voir déjà établir une relation entre mon team Foundation Server et ce système-là, de venir même prendre l'information qui est là, beaucoup d'informations et venir les rajouter dans mon cube, puis à ce moment-là, peut-être même aller plus loin que juste des dimensions, peut-être même ultimement, même créer des nouveaux faits. Tout à fait. Le but de TFS, de toute façon, c'est de centraliser tout ce qui se fait à droite, à gauche autour d'un projet dans une même base, dans une même base relationnelle, dans un même cube derrière pour le reporting. Donc, ça demande qu'à être étendu à ce niveau-là et qu'à venir être enrichi par tout ce qu'on va pouvoir trouver dans un contexte d'entreprise et à chaque fois, donc, effectivement, ça peut être hétérogène. Oui, puis on a mentionné tout à l'heure les systèmes de travail, les work items. On pourrait peut-être penser à une application propriétaire en entreprise dans laquelle le gestionnaire va rentrer ou le chargé de projet va rentrer des différents items. ce n'est pas Project, ce n'est pas Excel, c'est autre chose et puis on met à jour les systèmes de travail directement. Donc, on crée un pont sur quelque chose qui, à la base, ne se connecte pas à TFS. Et ça, on le fait tout le temps parce que c'est tout le temps de demander et c'est vraiment pratique. Mais est-ce que c'est un moyen de contourner le licensing? Aïe, 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 ça c'est... Mario, pour en parler autant de moi, ça c'est le gros problème derrière par rapport à ça. Donc, ça a évolué depuis 2008. Heureusement. Heureusement. En 2005, à partir du moment où on parle au serveur, à un web service du serveur, il fallait payer une licence d'accès client. Quoi qu'on fasse, même si c'est un robot qui fait de la synchronisation, qui synchronise 15 utilisateurs avec le serveur, il faut payer pour 15 utilisateurs. C'est spécifiquement identifié. Quand c'est des robots machine à machine, c'est vraiment là... Mais là, on parle du passé. Aujourd'hui, 2008. c'est mieux. Il y a une licence globale de modification et grosso modo, pour lire, pour créer des éléments de travail, je n'ai pas besoin de licence si je fais uniquement de la création. Et pour lire les éléments de travail que j'ai créés, je n'ai pas besoin de licence non plus. Ce que toi, tu as créé lui-même. Le robot, s'il crée, il peut relire ce qu'il a créé. Mais si j'ai un développeur qui a créé un item de travail, le robot, ça lui prendrait une licence pour le lire. Oui, tout à fait. C'est le problème. Et là, ça évolue encore et encore. De toute façon, Microsoft, ils sont assez réceptifs sur ça. On a la prochaine version qui arrive. On sait que le modèle de licence va évoluer aussi. Mais le modèle de licence de Team Vision Server, c'est tout un white paper à lire. Ce n'est pas simple. Mais ce qui est à noter, c'est pour certaines personnes qui pensaient peut-être utiliser le modèle d'extensibilité pour éviter les licences. Ce n'est pas une bonne façon. Non. Et puis, c'est écrit noir sur blanc de toute façon dans le contrat licence que même l'automatisation derrière, à partir du moment où il y a N humains qui utilisent, il faut payer N licence. Mais il y a des évolutions derrière. Donc, on a parlé que c'est très facile avec le modèle objet de parler à notre gestion de code source, de parler au build server, en tout cas, ce qui se passe du côté de toute la construction de nos applications. pour le déploiement, de parler même avec notre entrepôt de données et aussi de parler avec nos systèmes de travail. Mais les systèmes de travail, ils viennent pré-canner dans l'application. Par exemple, si j'ai un bug, il y a des champs de prédéfinis. comment je peux, si ceux qui ont pensé un mécanisme pour qu'on puisse étendre, modifier, changer la disposition de ces champs-là, comment je fais ça avec Team Foundation ? Alors là aussi, c'est quelque chose qui était manquant dans les premières versions et qui est venu suite à des demandes, notamment des MVP. Depuis le service pack 1 de TFS 2005, donc maintenant dans la version 2008, on peut créer nos propres champs de workitems en .NET. Donc en gros, je vais faire un user control .NET et je vais pouvoir, mettons par exemple, je vais faire une checkbox. Dans les workitems de Division Server, il n'y a pas de checkbox. Je dois mettre une liste déroulante avec Wino. Ce n'est pas forcément intéressant d'un point de vue ergonomie. Là, on parle vraiment dans l'interface usagée qui est fournie dans Visual Studio. Tout à fait, on a refusé dans Visual Studio. Donc c'est encore un point d'extensibilité qui est différent. Donc je sors même de l'API, c'est dans ce que je vais proposer à mes utilisateurs comme interface. De base, on est limité. On peut faire des listes déroulantes, des champs simples, des champs libres, serveurs du code qui vont venir étendre le Team Explorer. C'est-à-dire que quand on est dans notre application client, la partie qui me permet de travailler avec la gestion des codes sources, avec les systèmes de travail, c'est des fenêtres Team Explorer qui sont rajoutées justement par quand j'installe Team Explorer. Par exemple, si je serais dans Visual Studio Pro, toutes ces fenêtres-là, c'est essentiellement le produit Team Explorer. Mais ça, je peux les étendre mais en déployant sur le serveur. Voilà. De manière graphique, je peux pouvoir venir comme si c'était une Forms Windows classique ou une Forms classique. Je vais pouvoir enrichir les Work Items, le rendu graphique avec des contrôles .NET à moi. Donc là, pareil, c'est libre d'imagination. Je peux faire ce que je veux dedans. Mais comment c'est déployé sur le poste de l'usager ? En fait, c'est référencé dans l'élément de description du Work Item et puis après, c'est consommé comme ceci. Et par contre, il faut avoir effectivement le code de côté client qui est exécuté et ça va être du code qui est exécuté par Visual Studio. Et c'est les limites justement de la chose. C'est qu'on a parlé de Team Fusion Server comme une plateforme qui va être consommée depuis des environnements complètement interogènes. Donc, on a parlé de Visual Studio mais il y a aussi une interface web qui existe. On peut aussi consommer depuis Eclipse. Et là, le problème, c'est que je commence à faire des champs spécifiques en .NET et donc, des gens qui sont sous éclipse ne vont pas voir ces champs et ça a commencé à causer des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui existe, c'est un point d'extensibilité qui existe mais qui a ses limites. On l'a demandé beaucoup parce qu'on travaille beaucoup dans Visual Studio, en tout cas 99%, mais c'est clair que Microsoft, eux, ce qu'ils n'aimaient pas, c'est qu'ils cassaient le modèle d'universalité parce qu'en web, par exemple, ces champs-là que tu crées, eux autres, ils n'ont pas la logique pour l'afficher. Puis, est-ce qu'il faudrait nous autres programmer nos pages ASP puis là, comment tu les déploies parce qu'il y a toute une problématique. Pour la partie Windows Form, aujourd'hui, il y a une solution qui marche, mais il faut être conscient que ces champs-là ne vont être éditables qu'à partir des outils Visual Studio puis tu es à ta responsabilité de gérer le déploiement sur les postes de clients. Ça veut dire qu'il y a deux points d'extensibilité si je peux les séparer en deux grandes catégories, la partie serveur et la partie client. Tout à fait. OK. Là, jusqu'à date, on a surtout couvert la partie serveur. On est dans la partie serveur. Puis, dans la partie serveur, il y a une façon de modifier les work-in-term qui est plus simple que ça parce que les work-in-term, essentiellement, quand tu définis un modèle de processus, tu vas définir avec du XML le rendu de quels sont les champs, ces choses-là. Donc, tu peux aussi modifier avec ce point-là qui est l'approche la plus classique. En work-in-term, c'est complètement extensible parce que c'est défini en XML avec un schéma qui n'est pas si compliqué que ça. Et donc, je vais pouvoir définir son rendu graphique en modifiant l'XML comme je veux. C'est un type de work-item. Je vais pouvoir modifier son workflow. Alors, avant, on le faisait en ligne de commande et on modifiait l'XML directement. Aujourd'hui, il existe des outils qui viennent se mettre par-dessus Visual Studio et qui permettent de manière graphique de rajouter des champs, de modifier... Puis là, vu que c'est du metadata sous forme XML, grosso modo, ce rendu-là va être rendu autant sur les plateformes web que sur les plateformes Windows, autant par les gens qui supportent du côté, par exemple, Java, parce qu'eux autres, eux aussi, ils lisent les mêmes tags XML et ils savent quoi faire avec. Et là, on est plus dans la logique de Team Fusion Server qui est juste un serveur qui rend des services qu'on va pouvoir exploiter depuis plein de clients et qui n'est pas dépendant de notre autre net. D'où pourquoi, quand on crée un Team Project, la première question qu'on nous demande, à part quel est le nom de ton Team Project, attribue qu'à l'époque, on ne pouvait même pas changer, le nom aujourd'hui, maintenant, on peut le changer dans la version 2008. La première question que tu as, Nantes, c'est quel est le modèle de processus que tu veux attacher parce que sans modèle de processus, il ne sait pas comment définir toute l'information de ta base de données. Le modèle processus, c'est un gros paquet de fichiers XML qui servent à initialiser notre projet d'équipe et on en parlait tout à l'heure avec l'extension PCW. Donc, je vais pouvoir l'étendre de deux manières en modifiant son XML et en rajoutant même des modules d'action de .NET à la fin. Donc, c'est là où je vais dire, je ne sais pas, par exemple, le bug qui est fourni de base dans MSF Agile, je le trouve trop compliqué. Je n'ai pas besoin d'autant de champs. Je vais pouvoir alléger le type bug, enlever la moitié des champs pour le rendre plus simple et l'initialiser. On s'en tient, beaucoup d'organisations aujourd'hui ont un outil de gestion de boy. Puis, ils payent des licences annuellement. Puis souvent, un argument pour justifier de dire, on va migrer à Team Foundation Server parce qu'on va récupérer une panoplie d'autres services, c'est de dire, je pourrais ne plus renouveler mes licences pour mon outil de gestion de boy. Puis probablement, peut-être que juste ce prix-là va payer le prix du TFS. Sauf que les gens sont habitués avec un look and feel d'outils de boy. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est reproduire quelque chose qui va ressembler quasiment à 100% à ce qu'on fait déjà parce qu'on a cette habitude-là. Ça fait plusieurs années qu'on utilise cette outil de boy-là. C'est ce qu'on va vouloir faire maintenant pour s'assurer que chaque nouveau projet a les mêmes champs qu'on avait l'habitude. Et là où on reste dans la logique Visual Studio et on modifie le work item, ça va être le plus simple. Je modifie l'XML pour faire quelque chose qui ressemble approximativement, mais on peut aller encore plus loin. Je peux même redévelopper la même application en web, par exemple, avec la même interface graphique avec mes propres champs. Je sors du modèle de work item et derrière, utiliser mon API, mes web services pour aller créer des work items. Je peux même changer complètement le look si je veux derrière. Il va falloir écrire le code pour reproduire une interface. Donc, tu te retrouverais un peu dans une situation d'avoir un projet dans un projet, ce qui est au niveau gestion de risque. Si on fait une migration vers Team Foundation Server, on doit y aller par étapes. Vous pouvez minimiser par étapes. Mais il faut savoir que c'est dans le domaine du possible. Donc, cette modification-là du modèle de processus, aujourd'hui, il y a des individuels. Au début des années 2005, c'était très ardu parce qu'on travaillait avec l'XML seulement. Puis, c'est quand même assez aisé de pouvoir modifier et de définir son propre gabarit de processus, son propre modèle qui va être spécifique à notre organisation. Puis, il y a beaucoup de variables. On parle des work items, mais on peut aussi définir beaucoup de choses liées à un niveau, par exemple, il y a des règles, il y a de la sécurité. Je peux, par exemple, dire qu'il n'y a que les utilisateurs du groupe testeur qui ont le droit de valider une résolution de bug. On peut vraiment aller très, très loin, être très, très fin dans la gestion. On peut attacher des workflows de travail avec nos systèmes de travail. Faire des systèmes de qualification. Les utilisateurs remontent des bugs et l'assignent à un chef de projet. Ils ne peuvent l'assigner qu'à un chef de projet. Et le chef de projet, lui, récupère le même work item et va pouvoir le reassigner au développeur. Chacun voit uniquement ce qui l'intéresse. Puis, un genre de règle qu'on peut rajouter, c'est, écoutez, si je fais un check-in, il va falloir absolument que tel genre de niveau de qualité soit accepté, comme par exemple des tests unitaires. Ça, ça nous amène peut-être à un autre type d'extensibilité. Mais encore autre chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle les politiques de check-in. Les politiques de check-in, c'est quoi ? Un des objectifs de Timothée et de serveurs, c'est de dire qu'on fait de la qualité, du code propre, tout et souvent. Donc, tout, c'est quoi ? C'est dans l'environnement développement, c'est au moment où j'écris mon code. Donc, l'idée, c'est d'imposer certaines règles avant même d'envoyer le code dans le référentiel. Donc, je m'assure qu'il est propre avant de le mélanger avec le code des autres. Et là, on a pareil un point d'extensibilité qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres règles de validation au moment de l'archivage. Alors, il y en a qui sont fournies en standard. Donc, par exemple, si mon code ne compile pas, je ne veux pas autoriser le développeur à l'archiver. Ça, c'est une des règles qui, j'ai envie de dire, qui est essentielles. On peut dire si les tests unitaires ne sont pas exécutés, je ne fais pas d'archivage. Je peux imposer une analyse statique de mon code, donc le fameux ex-FX-COP. Donc, si jamais les règles de nommage, de sécurité, de bonne pratique ne sont pas respectées, je peux interdire l'archivage. Et puis, c'est extensible. Moi, j'ai travaillé tout au début, justement, sur une règle de check-in qui vérifie que le code est commenté. C'est tout bête. S'il n'y a pas un triple slash devant chaque méthode s'écharpe, j'interdis l'archivage. Et c'est beaucoup moins intuitif plutôt que de dire, attention, là, on va livrer notre code, ça fait trois mois qu'on travaille dessus, à mince, on n'a pas mis de commentaire, notre code n'est pas propre. Non, non, là, c'est au moment, au fur et à mesure que je développe, le système m'aide, m'accompagne et m'assure que ce que j'envoie va être validé. Et c'est beaucoup plus simple de le faire au fur et à mesure. C'est mieux, c'est plus simple, puis le monde est gagnant. C'est une bonne façon d'éduquer nos développeurs à se dire, écoute, ici, dans notre organisation, principalement, on a ces pratiques-là et c'est comme ça qu'on vit parce que c'est comme ça qu'on réussit à concevoir du code qui est de qualité. Un bodyguard check-in, c'est quoi ? C'est un bout de code .NET, donc c'est une DLL que je vais référencer au niveau du serveur. Alors, toujours pareil, on a un petit contraire, c'est que je vais devoir la déployer sur les postes des développeurs. C'est une évaluation qui se fait en local puisque c'est avant que ça soit envoyé sur le serveur. C'est peut-être le facteur limitant de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont même, qui expliquent comment on peut déployer en utilisant ClickOne ces règles-là. en centralisant tout. C'est ce qui est de mieux à faire parce que quand on a 5 développeurs, c'est facile, j'envoie la DLL mise à jour par mail et quand on est sur des organisations avec 200, il faut un système automatique. Moi, j'ai travaillé dans des projets où on était des petites équipes puis grosso modo, on mettait à jour manuellement parce qu'on pouvait vivre avec ça. Mais si j'aurais eu un gros pack, j'aurais probablement pensé à une solution plus sophistiquée avec ClickOne. On le télécharge depuis le serveur, il y a un peu de travail à faire pour les mises à jour, pour les solutionnaires. Mais c'est un bon point d'extensibilité aussi parce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux au moment de l'archivage. Donc, du côté serveur, on a dit qu'on a des API web service pour faire des invocations à distance et j'ai la capacité aussi d'écouter sur des événements. Donc, ça, c'est du côté serveur. Donc, beaucoup, beaucoup de mécanismes d'extensibilité. Ça ne s'arrête pas là. On a dit aussi qu'une autre composante, c'est la partie client. Qu'est-ce qui existe du côté client ? Alors, il y a énormément de choses et ça va vraiment dépendre des clients. Alors, on est plutôt dans Visual Studio, donc des versions de Visual Studio qu'on va utiliser. Le premier, ça va être Team Explorer. Team Explorer, c'est notre ADIN qui nous permet de nous connecter à notre serveur. Lui, il est extensible. Donc, de base, il me permet de naviguer dans mes sources, de naviguer dans mes work items, dans mes documents, dans mes reports, de déclencher des builds et on va pouvoir rajouter des modules ici. Par exemple, un exemple qu'on donne régulièrement, c'est, vous avez une liste de liens que vous voulez partager entre tous les développeurs, mais directement dans Visual Studio, dans mon Team Explorer, je vais pouvoir rajouter un dossier lien et là, voir tous les liens importants pour le projet, mais dans Visual Studio. Donc, on peut, comme ça, depuis Visual Studio, aller chercher n'importe quel type de données hors de TFS même et le retrouver à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Souvent, une des choses qu'on fait quand on est du côté client, c'est qu'on a des queries pour interroger nos systèmes de travail. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là qu'on peut aussi modifier, étendre les queries ? Ça, on peut créer nos propres requêtes. Ça, c'est ultra simple. Donc, on sort même du développement. C'est à la portée de l'utilisateur. Donc, il y a une interface graphique un peu comme... Enfin, pour aller créer sa requête, donc sélectionner les champs qui l'intéressent, mettre ses filtres, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Ça, ça va... Mais je pense que c'est gardé du côté serveur. C'est sauvegardé du côté serveur, mais ça peut être créé côté client. On peut aussi... Vu qu'on peut le faire côté client, on peut aussi le faire par code. Donc, derrière, on est très, très libre là-dessus. Dans Visual Studio, on va pouvoir aussi probablement étendre beaucoup les règles. Donc, on l'a dit tout à l'heure quand on fait des check-ins. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont du domaine du possible. Tout est possible. Tout ce que peut faire le serveur, tout ce qui est capable de faire GGM est capable de le refaire par code. Puis, il faut aussi dire que Visual Studio, par définition, c'est une plateforme extensible parce que tu avais à l'époque le programme VSIP qui maintenant est rendu, il fallait prendre de l'argent, il fallait... On peut facilement, en tout cas, trouver l'information pour être capable d'étendre Visual Studio. Et donc, dans Team System, du coup, il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir faire dans certaines briques de Team System, donc côté client, dans ces fameuses Team Edition. Par exemple, dans Visual Studio Team Test, on a des types de tests qui nous sont proposés, tests unitaires, tests manuels, tests web, tests de charge ou autres. On va pouvoir créer nos propres types de tests. Donc, exemple, dernièrement, il y a un projet qui a vu le jour qui nous permet de... qui rajoute en fait la notion de test WCF et donc, j'ai un type de test tout près WCF et je vais pouvoir écrire mes propres types de tests de la même manière. Exemple, un auquel je pense, c'est avoir un type de test AJAX. Donc, j'ai de l'AJAX, je veux du JavaScript, je veux le valider, je vais avoir directement un assistant, je vais pouvoir créer un assistant qui me permet d'initialiser mon test. On parle que du côté client, ça peut être l'outil comme Visual Studio puis si on s'entend, on peut prendre d'autres clients genre Excel puis Excel aussi, c'est tout extensible donc rien qui m'empêcherait dans Excel de bonifier mon Excel puis d'appeler mon Team Foundation Server. Skies de limite à quelque part si je prends cette expression anglophone, c'est-à-dire il n'y a rien qui nous arrête et on peut même aller plus loin à quelque part. De la même façon que Microsoft nous fournit des librairies, des API, donc des DLL qui viennent étendre le framework, nous on peut aussi étendre, se créer des librairies qui en arrière qui vont être, qui pourraient s'attacher à la vision du framework.net et qui parlent avec Team Foundation Server. Pourquoi je te parle de ça, Florent? La suite, nous on a quelqu'un qui attend ici pour faire une autre émission avec nous, Michel Perfetti pour ne pas le nommer, qui veut nous parler d'un provider link qui a écrit, qui interroge et qui parle directement à la base donnée de Team Foundation Server. Mais là, ce n'est pas le client qui est en train de bâtir, lui c'est un provider, donc c'est un API qui peut permettre que dans son cas on soit capable de faire du link et interroger Team Foundation Server. Interroger, il va voir qu'il était NoMitcher, il a voulu aller encore plus loin que ce qui est fourni en standard au niveau d'extensibilité. C'est simple, il est encore plus simplifié, puisqu'aujourd'hui on parle de link de partout, lui il a carrément écrit un provider link qui permet de manipuler les work items. Donc j'écris ma requête link pour aller récupérer ma liste de bugs qui concernent telle personne. Donc c'est encore plus simple. C'est comme on dit, sky is the net. Donc ça veut dire que maintenant quand tu programmes en point net, c'est d'utiliser, on va faire, pour nos auditeurs, la semaine prochaine ce qu'on va publier c'est l'émission qu'on enregistre cet après-midi nous avec Michel, donc à la suite. on va publier l'émission quelque part à l'automne 2008, bien la prochaine émission c'est la suite, donc comment écrire un provider link qui parle à Team Foundation Server, mais ça devient assez puissant. Je peux prendre un autre scénario. On a sûrement des auditeurs aujourd'hui qui utilisent PowerShell. Donc la façon, finalement, le remplacement de command.com, donc au lieu d'avoir un prompt, PowerShell aussi, tu peux créer des providers. Des extensibilités. Mais un des mécanismes d'extensibilité, ça serait de permettre à PowerShell de travailler directement sur un serveur TFS et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait ça. Tiens, c'est en cours. On commence à voir apparaître ça. Il y a des gens qui sont des fanats de PowerShell qui travaillent aussi avec Team Foundation Server et qui sont en train de bâtir des providers pour que dans notre PowerShell, on soit capable de pouvoir interroger le contenu de notre serveur TFS. De toute façon, c'est sans limite. Au fur et à mesure, vu que le premier point d'entrée est là, donc ça va aller en s'améliorant et au fur et à mesure, le link est apparu, dans l'ordre des passionnés puisque c'est toujours des projets passionnés qui vont venir faire ça. On a vu dans la dernière année beaucoup de compagnies qui ont décidé de standardiser, de sortir leur autre gestionnaire de code source qu'on utilisait à l'interne pour les projets Java pour justement tout avoir unifié dans une plateforme. D'ailleurs, c'est ce qui fait le bonheur de Team Price, la firme qui fait justement les add-ins pour Eclipse. Mais il n'y a rien, on va sûrement voir de plus en plus de compagnies qui vont aussi penser que Team Foundation Server, ce n'est pas juste pour les projets Pointnet, mais c'est pour tous les types de langage parce que ce n'est pas très ardu de penser à utiliser Team Foundation Server. En fait, c'est un serveur. C'est un serveur qui n'est pas dépendant des technologies Microsoft de tes clients. Et qui est ouvert via des services web qui sont universels. Tu disais, je me rappelle d'un client une fois où je me suis retrouvé, alors ça me fait drôle, ça ne m'arrive pas souvent, mais devant un Solaris en fait et un AIX, ils avaient deux projets. Donc, juste pour nos obstacles, tu n'as pas fabriqué Solaris, AIX, donc c'est des versions d'UNIX. Un prompt UNIX sans serveur X, donc sans interface graphique et avec, donc les gens travaillaient, ils faisaient du script shell, donc du scripting UNIX. Et on a quand même réussi à intégrer leur script en gestion de source dans le type d'un serveur. Donc, ils faisaient du check-in, check-out sans interface graphique en ligne de commande et ça, ça arrivait directement dans le serveur qui est au serveur avec tout le monde. si ils utilisaient le born shell, tu as programmé, c'est en C qu'on fait sûr, tu as programmé en C des appels aux services web et pour eux autres, à ce moment-là, ils étaient capables à partir de leur UNIX de parler à un serveur TFS. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est une société qui fait 90% de données et un petit peu de script shell, mais ce n'est pas grave, on met tout au même endroit, on met tout dans un serveur. Toujours grâce à l'extensibilité puisque ce n'est pas un scénario de base qui a été pensé par Microsoft. Même une compagnie qui ferait 90% de born shell et peut-être même pas de développement en point net, c'est tellement pas cher à Team Foundation Server comparativement aux offres de d'autres compagnies de gestion de code source qui peut-être ont intérêt à migrer par top. Je vois des gens qui ne font que du PHP, ça m'est déjà arrivé, qui travaillent avec Team Machine Server derrière parce que ce n'est pas que des sources, c'est de la gestion de projets avec des work items et que ça va beaucoup plus loin. On vient de faire le tour de tous les mécanismes d'extensibilité. On est en 2008, donc dans les années futures, ça va continuer à évoluer aussi. Peut-être à terminer, des ressources pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus. Alors, pour l'extensibilité, de toute façon, et surtout pour les développeurs, ce qu'il y a de mieux, c'est de télécharger le SDK de Visual Studio, le SDK de Visual Studio qui contient une partie Team System et dedans, on retrouve tous les exemples en fait des points d'extensibilité. Nous, on va mettre le lien pour aisément trouver les SDK. Directement pour les décharger. Et la documentation, j'imagine. La documentation n'est pas dans le SDK, elle est en ligne. Mais là, il y a encore quelques faiblesses. On ne va pas forcément retrouver de la documentation surtout, mais j'ai envie de dire... Google est votre meilleur ami. Google est votre meilleur ami pour les communautés. Et puis, pour un développeur, il n'y a rien que mieux qu'un bon exemple de code. Moi, c'est ce que je préfère pour partir sur l'extensibilité. Après, concernant Team System, moi, je tiens un site en français qui référence tous les liens en français qui existent. C'est comme la Bible. De votre côté, c'est mieux parce que vous êtes habitué à l'anglais, etc. En France, c'est quand même un petit peu plus difficile. tout le monde n'est pas familiarisé. Donc, c'est www.team-system.fr Et là, en fait, ça pointe vers tous les articles de la communauté. team-system.fr Si tu pointes là, tu ne peux pas manquer ce qui se passe du côté... En niveau webcast, articles, tutoriels, mais par contre, que sur du français, derrière. Donc, ça peut être un bon point d'entrée aussi. Je le soupçonne qu'on va avoir un lien vers notre émission du Visual Studio Talk Show. Bien sûr. Et sur celle de Michel derrière et sur celle de Guillaume. Oui. Puis probablement qu'il y a déjà des liens vers les émissions passées qu'on avait faites avec Étienne Camblé. Avec Étienne, tout à fait. Donc, le monde est petit, comme on dit. Au Québec, en tout cas, je ne sais pas si on dit ça en France. Écoute, on te remercie encore. Merci bien. C'est moi. Bonne visite de Paris. Oui. Merci encore. Les actualités avec M. Guy Barrette. Quelles actualités? C'est plutôt mort, hein, Guy? Bien là, fin décembre, il n'y a pas grand-chose. Écoute, j'ai fouillé, fouillé. Depuis hier que je fouille un peu pour essayer de trouver des nouvelles intéressantes, il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucune annonce ou quoi que ce soit. Et ça, l'actualité, c'est que même les titres des entreprises en haute technologie sont affectés par l'économie américaine. C'est le temps, là, d'acheter des actions de Microsoft ou de Google. Oui, oui, oui. Mais, en tout cas, parce que ça va remonter un jour, mais c'est le cru de la vague. Oui, oui, oui. Mais, tu as une nouvelle de ton côté, je pense. Bien oui, j'ai une petite actualité. Bien, j'organise un workshop, une journée de formation que je donne sur l'architecture modulaire. Donc, le monde savent, en tout cas, ceux qui suivent l'émission, que ça fait presque deux ans, trois ans que je poursuis une quête, une recherche sur comment bâtir des composantes, des modules qui sont totalement indépendants et testables. Et là, dans le workshop d'une journée, parce que quand je fais une présentation d'une heure, une heure quinze, une heure et demie, c'est sûr que j'explique les principes, mais on ne peut pas regarder vraiment dans le détail. le code. Puis surtout, je vais couvrir beaucoup ce qui s'en vient dans Visual Studio 2010, la version architecte de Team System. J'ai influencé, en tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas juste moi, mais j'ai influencé certains des diagrammes qu'on trouve là, dont entre autres, un diagramme qui s'appelle le Layer Diagram, donc un diagramme pour définir toutes nos couches dans notre application. Puis je vais montrer comment on peut utiliser cette application-là. donc les gens seront déjà préparés à pouvoir faire des architectures modulaires avec la prochaine version de 2010 de Visual Studio. Donc c'est où et comment? Bien, c'est fin février, le 27 février à Montréal. À Montréal, bon. Puis si vous voulez plus de détails, c'est facile, on va mettre le lien, mais vous allez sur mon site web mariocardinal.com puis vous allez voir, il y a un lien. Les inscriptions ne sont pas ouvertes encore, ça va se faire? Ils ont commencé, ils ont commencé depuis, je pense qu'il y a déjà, parce qu'il y avait déjà des gens qui attendaient, il y a déjà quelques inscriptions. OK. Donc c'est via la conférence de FTECH? Oui, c'est à travers la conférence de FTECH. Il faut aussi dire que j'avais une demande, il y a des gens qui venaient me voir et qui disaient que ce serait intéressant d'avoir plus que juste que, puis ça, ça remonte à le printemps passé, l'été dernier, donc à Toronto, des gens me disaient « Hey, tu devrais faire un workshop. » Puis bon, j'ai finalement décidé d'y aller. Puis vu que je ne voulais pas m'occuper de toute la logistique, les gens de FTECH ont gentiment proposé et dit « Bon, on va s'en occuper. » Puis en même temps, si vous ne pouvez pas le faire à Montréal, il va se donner ce même workshop-là comme pré-conférence ou post-conférence pour FTECH Vancouver, FTECH Toronto. Puis on verra ce que ça nous amènera. Pour l'instant, le plaisir, c'est de transmettre le petit savoir-faire que je peux procéder sur comment bâtir l'architecture modulaire et permettre à des gens de bâtir aussi l'architecture de la même façon. Super. Bien, Guy, ce qui s'en vient du côté de la communauté Pointette de Montréal fin décembre. Bien, je pense que tu fais une conférence sur le même sujet. Lundi, je fais la présentation d'une heure et demie dans ce cas-là sur l'architecture modulaire. Donc, c'est lundi le 15. Puis, le mercredi, nous autres, c'est les conférences at lunch. At lunch. Donc, François Tanguay va parler de TDD. Ah, donc, ça va être intéressant. Et ensuite, on fait une pause pour la période des Fêtes. On vient en janvier. On vient en janvier en grand avec Christian Beauclair de Microsoft Canada qui va nous parler de développement de jeux avec la plateforme XNA. Ah, oui. Puis c'est ça, c'est cette conférence-là, je pense qu'on ouvre les portes pour que... Donc, c'est pour les membres et les non-membres qui assistent à la présentation. Vous allez pouvoir être accompagné d'un étudiant ou d'un ado. Deux pour un. Du deux pour un. C'est ça, l'étudiant va pouvoir rentrer gratuitement. Le but, c'est de montrer que, oui, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes, le fun, qui sont vraiment fun à faire avec la programmation. Donc, avec XNA Studio, on peut développer des jeux qui roulent sur la Xbox 360. mais des fois, c'est peut-être juste le petit élément déclencheur qui va dire, ah, wow, il y a autre chose à faire que juste de jouer. Je peux programmer moi-même mes jeux et tout ça. Donc, pour certains étudiants ou ados, bien, c'est peut-être l'élément déclencheur qui va peut-être les ramener vers une carrière en informatique. On ne sait pas. OK, puis c'est même pas une mauvaise carrière. Non, oui. Écoute, Guy, bien, nous, donc, on va vous présenter une de nos dernières entrevues qu'on a fait à Paris. Entre autres, encore là, ça va être sur les providers pour Link. Oui. Donc, un exemple concret. Puis, bien, d'ici là, on souhaite bonne programmation. Festoyez pas trop, même si c'est la période des parties des fêtes. Ah, non, non, non. Festoyez, là. Let's go, là. C'est le temps. Mais faites pas un fou de vous-même. Ou du moins, si vous le faites, détruisez les preuves. Mettez pas ça sur Google. Au revoir. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada